Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Metronomia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une montre dont la marque a fait polémique et continue de faire polémique. Il s'agit de la marque Steinhardt. Cette montre d'origine allemande, fabriquée en Suisse, est controversée car les puristes n'apprécient pas le côté hommage qui se rapproche trop de la Submariner. Alors, ok, Rolex, a priori, a inventé un design dans les années 50 qui fonctionne. Et oui, ce design parle à beaucoup de monde, c'est pourquoi il a été repris, copié par de nombreuses marques qui l'ont réinterprété. Je vous ai montré dans une de mes vidéos ma Yema anniversaire de 1988. Il y a aussi ma Tissot Sistar qui se rapproche beaucoup par l'esthétique de la Submariner, en 43 mm. Donc, il y a quelque chose de particulier avec ce design. Mais revenons à Steinhardt. L'entreprise porte le nom de son fondateur, Gunther Steinhardt, qui voulait faire des montres pour les amateurs de montres à un budget accessible. Pour cela, il supprime les distributeurs et vend ses montres en ligne. Alors, c'est un pari risqué car très vite devenu polémique. Et pourtant, les premiers qui reçoivent ces montres sont catégoriques. S'il ne s'agit pas d'une Rolex car elle ne joue pas dans la même catégorie, ils ont tous été bluffés par la qualité du produit qu'ils tenaient entre les mains. Et surtout, le rapport, son rapport qualité-prix défiant toute concurrence. N'est-ce pas, Pagani Design, San Martin ? Au début, je crois que la Steinhardt se vendait même 390 euros. Alors, revenons à la montre. Je l'ai commandée un jeudi et je l'ai reçue le mardi suivant, donc très rapide au niveau de la livraison par FedEx. J'ai même pu poser des questions avant de commander la montre et la société a été très réactive dans leur réponse. Au niveau des dimensions, la montre mesure 39 mm de diamètre. Et moi, je trouve personnellement que c'est un diamètre parfait pour les poignées fins. Parce que quand je dis fins, c'est aux alentours de 17 cm. Alors, elle reprend tous les codes d'une plongeuse. Indicateur de marche, la trotteuse, lunettes tournantes 120 clics avec insert en céramique, couronne vissée signée par le logo de la marque. Les indices sont recouverts de Superluminova BGW9, la même qu'utilisée sur ma Tissot Sistar, qui brillait pourtant moins que la Steinhardt. Alors, peut-être qu'ils ont été plus généreux sur la peinture des aiguilles et des indices. Alors, ça fait une semaine que je la porte et je constate une avance en moyenne de 3,5 secondes par jour, ce qui est très appréciable pour une montre à ce tarif. L'aiguille des secondes glisse, elle ne s'accade pas comme certaines automatiques. Par rapport au calibre, eh bien, on ne sait pas. Et ça, c'est l'un des points d'amélioration pour moi en termes de traçabilité. Une maison qui vend des montres, mais qui ne peut pas dire quel mouvement elle emboîte dedans. Alors, je leur ai posé la question et ils m'ont répondu qu'ils étaient incapables de savoir, car les montres étant fabriquées en Suisse, ils ne pouvaient pas savoir s'il s'agissait d'un ETA ou d'un CELITA SW200. Alors, petite suggestion, sans vouloir copier sur Rolex, peut-être qu'un petit numéro de série sur chaque montre permettrait de s'y retrouver. Par rapport aux dimensions, on a 39 mm de diamètre, donc 20 mm d'entre-cornes, ce qui permet de switcher des bracelets sur un ATO, par exemple. Le cadran est noir, les indices sont cerclés. Et il y a les inscriptions Steinhardt, le logo de la marque Ocean One, automatique, mouvement professionnel et Swiss Made à 6 heures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous aimez le design de la Submariner, mais que vous n'avez pas la possibilité ou envie de mettre 10 000 euros dans une montre, ce que l'on peut comprendre et n'enlève rien à Rolex avec les matériaux nobles qu'il utilise, vous ne ferez très certainement pas une erreur en achetant cette montre. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. A bientôt !